Musique Bonjour Isabelle. Arrière on avait parlé de basket et aujourd'hui on a envie de vous demander on en est où ? Comment ça s'est passé ? Eh bien la France a perdu contre la Serbie. Bien, ça s'est fait. C'était son quatrième match de préparation avant l'Euro. Et figurez-vous que ça a mal débuté bien avant la rencontre déjà. Puisque visiblement le CD de la Marseillaise était rayé en Serbie. Et écoutez, les joueurs de l'équipe de France ont dû chanter a cappella. C'est pas mal hein ? Ils s'en sont bien sortis. C'est peut-être pas gentil mais je pense pas qu'ils passent dans la chronique de Frédéric Zetoun. Je suis pas sûre non plus. Et en plus ça s'est encore moins bien passé sur le terrain. Regardez hier, Tony Parker et l'équipe de France en blanc ont bien commencé le match. Pourtant à Belgrade ils menaient même en tout début de rencontre. Grâce notamment à Evan Fournier. Très efficace. Et après 20 minutes de jeu, la Serbie a repris l'avantage. Et elle n'a pu lâcher jusqu'à la fin. Il y avait un parfum de revanche. Puisque les Serbes s'étaient inclinés en France la semaine passée. Et hier les Bleus ont été beaucoup trop maladroits. 23 ballons perdus. Ça fait beaucoup. Même Tony Parker n'a rien pu faire. 8 points au total. La France s'incline 73 à 63. Le prochain match de préparation ce sera demain à Nantes contre l'Ukraine. On quitte l'Europe pour l'Amérique du Nord. Regardez au Canada. Les tennismens français ne sont pas non plus en réussite. Gaël Monfils est éliminé du tournoi de Montréal. Le français s'incline en 3-7 face au luxembourgeois Gilles Muller. 6-3, 3-6, 7-6. Gilles Simon est lui aussi passé à côté de son match. Il quitte le tournoi après sa défaite contre le russe. C'est pas le jour. Oui c'est pas joli. Contre le russe Mireille Youzny défaite en deux manches. 6-1, 6-4. Youzny a contrat à Raphaël Nadal qui s'est facilement qualifié pour les 8e de finale. Je vous souhaite bonne chance. On est à J-2 avant le crunch. C'est du rugby. L'équipe de France affronte l'Angleterre à Twickenham. Ce sera donc samedi à suivre sur France 2. Et regardez, l'équipe de France était en stage toute la semaine à Falgos dans les Pyrénées-Orientales. Au programme, toujours autant de musculation. Mais du rugby aussi évidemment. Et entre tous ses entraînements, une journée de repos. Certains joueurs se sont même laissés tenter par une partie de golf. Et certains s'en sortent plutôt bien. Regardez, Fulgence, Ouedraogo, il a un sacré swing. Aujourd'hui, dernier entraînement à Perpignan. C'est ouvert au public. Vous pouvez y aller à partir de 9h30. Les Bleus, les 25 joueurs retenus par Philippe Saint-André, s'envoleront vers Londres à partir de midi. On avait également de la natation. Regardez, Camille Lacour, au lendemain de sa victoire sur 100 mètres d'eau, double la mise en Coupe du Monde de Moscou. Il s'impose sur 50 mètres d'eau. Vous vous souvenez, c'est la distance où il avait remporté l'or à Kazan. Donc Camille Lacour est donc sur une bonne dynamique du cyclisme. Nasser Bouhény réussit un coup double. Le Français remporte la première étape du Tour de l'Ain. Et par la même occasion, il s'empare du maillot jaune. Donc c'est pas mal. Bravo. On finit par des images de parachutisme. Regardez, ce sont les 58e championnat de France. Ça se passe dans l'Allier, à Vichy-Charmeille. Ça commence aujourd'hui, ce sera jusqu'à dimanche. Vous pouvez y aller là aussi, c'est ouvert au public. Plus de 250 compétiteurs vont se disputer les titres nationaux au programme du Free Fly, de la précision d'atterrissage des figures. Il y aura aussi une catégorie en 10 sports.